Je devais être parmi les tout-primiers qui sont arrivés à la maison ici pour vous dire Yako. Vous savez madame, nous sommes dans la grande ville, il y a des occupations qui font que parfois on n'a pas le temps nécessaire de se déplacer. Mais quand même je suis arrivé. Je vous dis condoléances. Et puis le conseil que je vais vous donner madame c'est d'être très courageuse. Il faut que vous avez le courage pour pouvoir soutenir ses enfants. Et prier, prier beaucoup. Nous devons prier beaucoup pour le repos de l'âme des magnétous. Alors je vous dis condoléances. Merci beaucoup Monsieur Bagnon. Et moi aussi j'ai pas pu avoir le temps, je profite l'occasion pour vous présenter aussi mes condoléances. Le décès là. Le décès de vie? Le décès de votre maman là. Moi ma maman? Oui. C'est pour ça que vous avez venu me demander permission de partir avec Magnétou. Au retour il y a eu... Ah oui, je me rappelle, j'y suis maintenant. Oui oui c'est vrai madame. C'était vrai, merci. Bon je dois partir. Je serai là de temps en temps pour vous soutenir. Au revoir madame. C'est vrai, c'est le normal. Il vient de perdre sa maman, peut-être il est troublé. Tu sais, quand tu perds quelqu'un tu es toujours troublé. Moi ma maman. Voilà moi. C'est magnétous. Une affaire comme ça quand ça chauffe. Chacun chasse sa tête. Oui, allô? Continuez, c'est moi. C'est Sita. Oui, j'ai trouvé le numéro. C'est le 05 95 55 35. Piment. Non, attends, attends, attends. Oui, oui, attends. Oui, j'écris. Vas-y. 05 95 55 35. Bien. Oui, alors? Oui, as-tu dit qu'elle a combien de paille? Ah mais ça, ça tombe bien ça. Oui, oui. Merci, j'appelle tout de suite. D'accord. Tu vas m'appeler pour me donner la suite, hein? Vraiment, je compte beaucoup sur toi. Merci beaucoup. Eh, merci pour toujours. En ont deux, madame. Mais je n'ai plus d'une idée. Enfin rien, j'ai appeler sur le fixe. Oui, bonjour madame. Euh, c'est bien madame Piment. Voilà. Euh, je suis le secrétaire général d'une jeune association. Voilà, nous avons besoin de pagnes, hein, de wax Côte d'Ivoire et on nous a dit comme ça que c'était à vous qu'il fallait s'adresser. Voilà. Voilà. Et donc, euh, est-ce que je peux passer vous voir pour qu'on puisse choisir la motif? Oui. Alors, attendez, ne quittez pas. Je ne vais pas de quoi écrire. Voilà. Un. Quartier flou. Oui. Rue flamboyant. Un. Je dis là, numéro 34. Merci. Ah, ce n'est pas caché. Bien, madame. Voilà. Tous les jeunes vous connaissent. Bien. Oui. Oui, oui. Il faut que ce soit aujourd'hui, madame. Oui, mais parce que moi, la semaine prochaine, je dois rendre compte à la réunion. Voilà. Bon, donc, on se dit comme ça dans 30 minutes. C'est bon? OK. À tout à l'heure, madame. Merci. C'est bon. On peut encore faire quelque chose pour toi. OK. Yget. Envoie-moi le panier, là. Mon chéri a des problèmes. Je vais lui envoyer ça, là-dessus. Bon, j'arrive, hein? Si la tête demande après, moi, je ne suis pas là. Hein? Monsieur, je vous envoie un peu d'eau. Non, merci, c'est bien. T'as été parti pour retrouver la maison? Franchement, avec toutes les indications que vous m'avez données. Et puis, vous êtes vraiment très connue. Quand j'ai dit aux jeunes gens que je voulais voir madame Piment, je suis bon. Vraiment, pour les pagnes, on n'a plus besoin d'aller au magasin. C'est des jolis motifs ici. Vous allez voir ça. Clarisse, apporte-moi les pagnes, là. Excusez-moi, madame. Il faut que je sois franc avec vous. En fait, je ne suis pas venu pour acheter des pagnes. Non. Je suis venu vous voir parce que nous recherchons tomates. Quoi? Votre nièce. J'arrive, hein? Je ne suis pas policier. Mais il y a un homme qui est mort. Il s'appelle Magneto. Il y a un autre qui s'appelle Zago, qui est en prison actuellement. Et le seul lien pour connaître la vérité sous la mort de l'autre, c'est Tomaté. Votre nièce. Je ne sais même pas où Tomaté s'est pris. Tomaté était en compagnie l'autre jour de ces deux personnes-là. Il se trouve aujourd'hui que si on ne voit pas Tomaté, on ne peut pas connaître la vérité. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Donc, nous sommes venus voir puisque vous êtes la tante de Tomaté, parce que je suis passé voir sa patronne. Elle m'a dit que c'était vous, sa tante. Donc, je viens vous demander où se trouve votre nièce. Monsieur, pas seulement, je n'ai rien à voir dedans. Moi, je ne suis qu'une bandeuse de pagnes. C'est pour ça que je vous ai indiqué la maison. Moi, à fait de tomates, je suis même pas au courant. C'est pas vous qui venez de me dire ça. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous à savoir où se trouve Tomaté. Et puis, vous n'aurez pas de problème. Hé! Non, vous que mouzodjodjureka. Ça, là, j'avais Dieu. Vous avez dit quoi, madame? Non, non, je ne vous parlais pas. C'était pour les dessins, là. Donc, vous ne voulez pas nous dire où se trouve Tomaté? Monsieur, je ne sais pas où Tomaté est parti. Vous m'avez trouvé celui-ci, non? Madame, dans ce cas, nous allons laisser la police faire son travail. Monsieur. Non. Monsieur. Monsieur. Haï! Mais ça, c'est que la personne, là. Tomaté est allé chercher son problème. Elle va régler ça seul. Moi, elle t'envoie pour aller chercher le travail. C'est un problème que tu viens me donner. Tu as raison. Les enfants de vous n'aient pas dû vous dormez pas. Tu vas juger ça seul, là-bas. Et voilà. J'ai pu confectionner un bouquet de roses rouges pour madame de mort. C'est ce que ça veut dire, les roses rouges. C'est la flamme d'amour que je veux. Donc, je vais garder ce bouquet de fleurs et je vais bu. Et maintenant, je suis à toi. Ah! Mais voilà, on veut me confectionner à mon repas. Dis-moi, Tomaté, qu'est-ce que ça faisait si on allait faire un petit tour à la pâtisserie? Non, mais ici. Il y a des choses en fait que tu parles. Non, d'accord, non. Bien, si tu veux, tu t'emmènes au restaurant. Bon, on reste là, on cause. Au restaurant. Oui, au restaurant. Dans ton restaurant. Écoute, non, c'est pas, c'est pas là mon restaurant. C'est un autre restaurant que j'ai trouvé, mais plus c'est le plus bien. C'est parti avec qui? Mais avec toi, bien entendu. Avec ma dent de main. Menteur. Hein? Je veux menteur. Menteur. Dendement. Dendement. Voyons, arrête de faire cette tête. Ça fait longtemps que ça dure comme ça dans la maison. Et on va pas vivre éternellement comme ça, même dans la maison. À ne pas se parler. Si tu veux, je sais que j'ai posé. J'ai pas raison. Je me mets à genoux, tu m'engueilles, tu me dis tout ce que tu veux. Et nous faisons la paix après. Voilà. Non seulement tu m'entends. Mais tu es une mauvaise promédière. Parce que tu me dis toujours, moi les femmes en forme, j'aime pas les femmes, les grosses femmes. Alors que tu en raffoles. C'est vrai, mais seulement, ça aussi c'est vrai, je n'aime pas les grosses. Je n'aime pas les grosses. Avec qui tu étais au réseau? Attendez-moi, on ne revient plus sur ça maintenant. Tu t'en vas? Tu t'en vas? Mais au fond, quel crime j'ai commis quand même. Tout le monde sait ça. Et pour une fois, j'essaie seulement, on me suit. Et encore, je ne suis même pas arrivé au bout. Et depuis, c'est la guerre dans la maison. Si vous les humains, si vous ne voulez jamais pardonner, comment voulez-vous que Dieu, lui, vous pardonne? Je crois que pour cette affaire de ma maison, je vais trouver une solution à ce problème.